Je vous le disais à l'instant, je vous retrouve depuis Bruxelles où s'est tenu le sommet Afrique-Union Européenne. Évidemment, il y avait plusieurs thèmes clés au cœur des discussions, mais nous avons choisi de porter notre attention sur un domaine qui intéresse particulièrement les Africains, le commerce entre les différents pays du continent. On sait que les députés européens sont en faveur de stimuler le commerce intra-africain par le biais de la zone de libre-échange continentale, d'investir dans les infrastructures de transport et d'améliorer l'accès aux marchés mondiaux. Mais que se passe-t-il sur le terrain ? Nous avons été voir l'une des grandes foires ouest-africaines à Paracou, au nord du Bénin, où 14 pays étaient représentés. Et comme l'a constaté notre journaliste Didier Asogba, le commerce intra-africain est déjà en route. 700 exposants, 20 000 visiteurs, la dernière édition de la foire internationale de Paracou aura tenu ses promesses. Plusieurs sites, une centaine de stands, de produits en provenance de dizaines de pays, et des visiteurs enthousiastes ont essayé de faire oublier l'édition précédente, celle de 2020, annulée pour cause de Covid. Les organisateurs ont misé sur des innovations comme l'installation d'un zoo au cœur de la foire pour faire connaître les animaux de la région. La plus belle innovation pour moi, c'est le zoo, parce que nous n'avions pas vu du tout le zoo les années précédentes. Et là, voir une ferme, en fait, avec les différents animaux, c'était vraiment très intéressant. Mais nous avons aussi une unité de transformation de Fonio, et nous avons goûté du gâteau de Fonio que je ne connaissais absolument pas, et ça m'a vraiment fait plaisir également. Car ce marché était aussi une occasion pour les jeunes transformateurs africains de faire connaître leur production locale. Je suis un transformateur de soya en fromage et des brochettes de soya également. Quand nous exposons ici, les gens viennent beaucoup découvrir cette nouveauté que nous avons amenée. Donc, les gens ont de la curiosité à savoir comment vous avez fabriqué les brochettes de soya. Ils se demandent, ah, le truc là, ce n'est pas la viande du porc, par exemple. Moi, j'utilise au moins 10 kg de graines de soya par jour. Donc, avec les 10 kg, je peux avoir au moins une séquantaine de fromage de soya. D'abord, pour faire le fromage de soya, il faut au moins deux heures de temps. Deux heures de temps, le processus. Maintenant, après l'obtention du fromage de soya, nous prenons aussi deux heures de temps pour faire les brochettes. Il faut découper des fruits, assaisonner, préparer comme de la viande, avec de l'ail, de l'oignon, tout ça, bien travaillé. Parce que quand vous sentez, vous allez dire que c'est la viande que nous sommes en train de préparer. Et là, maintenant, avec jeudi, environ quatre heures de temps, le processus est au complet. Voilà, une brochette ici, au prix de 100 francs, c'est pas. Et nous en vendons, nous vendons, au moins par jour, 30 000 francs. Pas seulement des recettes financières appréciables, mais aussi une occasion de nouer des contacts et de se faire connaître. Les 26 jours de décembre de la Foire de Parakou sont en effet une véritable vitrine de libre circulation des biens et des personnes, aussi de l'espace de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ma troisième fois de participer à la Foire de Parakou. J'ai des contacts, j'ai beaucoup de contacts ici. Même s'il n'y a pas de foire, on m'appelle. Après, du coup, j'envoie. C'est par la Foire que j'ai eu beaucoup de contacts ici. Moi, la délégation que j'ai amenée, on était une vingtaine. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient à Niamey, ils nous ont rejoint. Il y a des robes à 40 000, il y a des robes à 60 000, plus petits, plus petits, c'est 10 000. Exposer ses produits ou ses œuvres, se faire connaître et rencontrer de nouveaux clients éventuels sont les avantages clés de la Foire pousser à tisans africains. Je dois voyager partout. S'il y a une Foire seulement, je voyage pour aller exposer, puisque tout le monde va me connaître. Si je reste à mon pays seulement, personne ne peut pas me connaître. Mais si je participe des fois, c'est bon pour moi. Là, tout le monde va connaître les Rois des Coliers. C'est moi-même qui l'ai fait. Notre famille, c'est ça seulement qu'on travaille. Moi, ma femme, mes enfants, tout le monde fait ça. Selon les autorités administratives, la quatrième édition de la Foire de Paracoup est un succès. L'idéal serait la multiplication de ces initiatives pour accroître les échanges commerciaux entre les pays africains. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, en 2017, les exportations intra-africaines ne représentaient que 16,6% des exportations totales, contre 68,1% pour les exportations intra-européennes. C'est le pourcentage le plus bas de toutes les régions du monde.